As-tu remarqué qu'on aime applaudir, nous autres? T'as jamais remarqué ça au Québec? On aime applaudir, nous autres. Nous autres, on applaudit à l'église, pendant les baptêmes, pendant les mariages. À la télévision, on a-tu qui écoute la fureur? As-tu remarqué quand Véronique annonce « On s'en va à une pause publicitaire, mais on applaudit? » Et les Québécois, nous autres, quand l'avion atterrit, on applaudit. Il y a un de ces matins que le pilote va faire un rappel, on a de l'air beaux os, mais en tout cas. Non, on aime applaudir, c'est parce qu'on aime fêter. On est des fêteux, disons. Moi, je me souviens, je pense, en 1992. C'était écœurant tout ce qu'on avait fêté en 1992. 1992, 125e de la Confédération, 350e de Montréal, 500e de la découverte de l'Amérique, 75e de la Ligue nationale, 25e de l'Expo 67, et 35e de Vertistique de Michel Louvain. Non, là, non, mais c'est un gars qui a réussi à garder sa job 35 ans. Dans ce temps-là, le Moyen-Ou-Québec, c'était à 20 semaines, tu sais. Il aime ça fêter. Et cette année, vous autres, qu'est-ce que vous fêtez cette année, vous autres, les 10 ans, 10e anniversaire de Souverains Anonymes? C'est important. C'est important. Mettons que vous, là, 10 ans, tu n'aurais pas créé ces Souverains Anonymes. On serait tous tout de suite aujourd'hui, mais on ne saurait pas quoi faire. C'est bon. Et vous savez à quoi ça sert, fêter? Puis j'espère que vous avez fêté longtemps, vous autres. Hein? Un an et demi, à peu près, ça va vous prendre de fêter 10 ans, 10 ans, 10 ans, c'est ça. Non, c'est important de fêter parce que quand tu fêtes, ça te fait t'arrêter. Puis là, ça te fait repenser à tout ce que tu as fait, que tu aurais voulu faire, mais que tu n'as pas fait. Tu as fait, mais que ça n'a pas sorti comme tu aurais voulu que ça sorte. Toutes les affaires qui t'ont fait plaisir, qui t'ont fait de la peine, tout ce que tu as réalisé, tout ce qui a été mieux encore que tu pensais, tout ce que tu n'as pas encore fait, mais que tu ne t'es pas enlevé de l'idée qu'une journée tu vas le faire, ça sert à tout ça. Et après que tu as fait le bilan dans ta tête de tout ça, ce que tu découvres, c'est ce que tu es. Ça sert à ça, fêter. Découvrir ce que tu es. Et le plus bel exemple de ça, c'est dans les résidences pour personnes âgées. Quand tu pognes Madame Boutin qui vient te pogner 100 ans. Là, ils sont à côté, « Madame Boutin! » « Oui, ça c'est le journaliste. Ça c'est le foot. » « Vous avez 100 ans, Madame Boutin. » Et savez-vous ce qui se passe dans la tête de Madame Boutin? Elle dit « Boutin, c'est ça le nom chacha depuis deux semaines. » Puis elle t'aide à te rappeler qu'il se quitter quand tu fêtes. « Hé, salut, souverain. » Là, qu'est-ce que je fais? Reste-tu de bout? En attendant ta troisième visite, je te déclare Pierre Légaré au nom de tous mes camarades souverains. À l'heure. « Amélie! »